Espace TV, le 22h. Pour son épouse et collaborateur au sein du groupe A d'Afro-Média, mais aussi pour l'ensemble de la corporation, une belle âme, ça n'est allé. Cette bête tragique de Kediatoumos intervient à l'an 11 de la création de la radio Espace, une radio que la défunte a chéri et servi avec passion depuis 2009. Le PDG se souvient de celle qui représenta ses yeux, bien plus qu'une simple employée. Et puis le SLEG, le Sénégal libre des anciens chercheurs de Guinée a tenu parole, les enseignants titulaires étaient bien présents dans les salles de classe ce lundi après trois mois de grève qui a paralysé le système éducatif. Une voix radiophonique, ça n'est allé à jamais, une voix suave et pleine de vie s'est éteinte, une voix s'étue pour l'éternité. Kediatoumos Kamara, bien plus qu'une simple animatrice, elle était le symbole de la constance, de l'assiduité et du professionnalisme. La mort de Kediatoumos Kamara du groupe A d'Afro-Média a ému plus d'un, au sein de sa famille biologique, au sein de la corporation entière. A l'hôpital syno-guinéen, il y avait du monde à la levée de corps. Alcéni Bari, El-Aj Al-Yuba Mosse, l'animatrice, ce dimanche à midi, ça a dépouillé à cœur du monde. Un tour d'honneur, les derniers adieux. Les larmes ne sont pas encore sèches. A d'Afro-Média vient de perdre l'un de ses meilleurs éléments. Jeune, dynamique, Mosse n'a pas connu d'autres médias. On l'a formé à espace. Elle fait partie des meubles. Elle fait partie des personnes qui ont mis ce groupe-là, cette radio-là au monde. Maintenant, on ne peut que remercier le bon Dieu. On ne peut que prier pour qu'elle puisse retrouver le paradis. La perte de Mosse ne nous a pas fait perdre un employé ordinaire. On a perdu une soeur, on a perdu une maman, on a perdu une épouse. Pour vérifier ce que je dis là, il fallait juste être là il y a quelques années dernières ou il y a quelques semaines dernières, avant que derrière, avant qu'elle ne tombe malade. Une perte, pas seulement pour le groupe, mais la Guinée tout entière. L'animatrice du 16-18 d'Espace FM reçoit les hommages des grands du pays. Son mari consolé par le Premier ministre et le ministre des Travaux publics. Tout un symbole pour cette dame qui n'avait qu'un peu plus de 32 ans. Je partage la douleur du mari, de la famille. Je compatis à ces douleurs. Je exprime à l'espace toutes mes condoléances. Un sentiment de tristesse. Surtout présenter toute ma compassion au groupe Arafo Media pour la perte d'une jeune dame, talentueuse, une journaliste qui nous a fait rêver ces dernières années qu'on a découvert sur les antennes d'Arafo Media, surtout Kadia Tumos Kamara. Dieu reprend quand il veut, mais nous aurions tant voulu être avec elle un peu plus. Des années suffiraient. Ses collègues et parents ont du mal à supporter la douleur de la disparition de l'icône. Néanmoins, il s'en remet tout au tout puissant. Je suis anéantie. Anéantie. Il n'y a plus d'un titre. Une surprise, parce que j'étais avec elle à l'hôpital, le jour J. C'est quand je me suis déplacé pour aller faire certaines choses, comme m'a appris son décès. Kadia Tumos était mariée à la sainte soirée. Elle pour les intimes. Elle n'avait pas d'enfant, même si elle aurait tant voulu en tenir un dans ses bras. Telle est la volonté divine. Une grande perte pour son époux, Alassane Soaree, dit Al-Soaree, mais aussi pour le monde médiatique. Et de Tumos Kamara, à région, sa dernière demeure, au lendemain de son décès, dimanche, au cimetière de Tombolia Plateau, dans la commune de Matoto. Tristesse et consternation sur les visages. Que de blessures et de résignations face à la sentence d'Allah. Ceux qui l'ont connu et côtoyer regrettent, la disparition d'une jeune femme, pleine de vie et altruiste. La forte mobilisation à son enterrement, vous le verrez, mesdames et messieurs, témoigne d'un bel hommage à une belle âme. Le Russie est signé Mohamed Damaro Kamara. Ses collègues, amis, proches et collaborateurs sont venus lui rendre un dernier hommage. Tombolia, ce quartier qui a bercé son enfance, son adolescence, sa jeunesse a refoulé du monde. La prière funèbre a eu lieu dans cette mosquée archi-comble. Ensuite, son corps est escorté au milieu de gens en pleurs, effondrés, signe de l'admiration que tous avaient pour elle. Direction le cimetière du quartier. Tout le long du parcours, l'ont décrit une jeune femme courtoise, généreuse et aimante. C'est une étoile qui s'est étante, une énorme perte, parfois difficile à admettre. Des acteurs du milieu culturel, des artistes, sont venus aussi partager ce moment douloureux avec les siens, son époux, en l'occurrence à la sainte soirée, profondément consterné. Kadia Tumos Kamara, animatrice convaincue et passionnée, était une des voix sûres de Radio-Espace où elle y a passé toute sa carrière. Le rossignol de la matinale et la virtuose du 16-18 a fini sa tranche. Sa voix ne résonnera plus dans les oreilles qu'elle avait passionnément conquis. D'ailleurs, ce 14 janvier marque l'an 11 de la création de la Radio-Espace, une date anniversaire entachée par la disparition de Kadia Tumos Kamara. Elle ne connaîtra pas l'an 11 de la création de cette radio, elle qui travaillait au sein de cette entité depuis 2009. Mouamène Valectoré, Amara Alexila. 14 janvier, une date qui marque l'an 11 du lancement de la Radio-Espace. Pour cette année de plus, aucun événement n'est prévu. Le personnel est en deuil. Grand merci à tous qui ont démarré cette radio avec nous, évidemment, il y a 11 ans. Surtout cette 11e année, marquée aussi par la perte cruelle de Kadia Tumos Kamara, une grande voix de la Radio-Espace qui a donné tout, qui a donné tout pour que vraiment nous puissions être dans cette position aujourd'hui. C'est comme ça que je le dis. Nous avons voulu vraiment marquer l'antenne ce matin parce que beaucoup s'attendaient peut-être à ne pas qu'on travaille aujourd'hui. Mais l'endroit où elle est, en haut, elle ne sera pas heureuse. Parce que Tumos, c'était une personne qui distiait cette joie dans le couloir de la radio, et même au niveau de la télévision. Donc on s'est dit quelque part qu'il faut marquer ce jour. Une année noire pour le groupe Adafo, qui a célébré l'année dernière avec Kadimos les 10 ans avec joie. Pour ce 11e anniversaire, elle n'est plus parmi le personnel. C'est avec vraiment un cœur serré que je m'exprime. Parce que la personne qui nous a quittés à la veille de l'an 11 de Radio-Espace, elle a aussi participé vraiment à l'hémancipation de cette radio. Quelques auditeurs rencontrés ne comptent pas lâcher prise. Ils sont attachés aux émissions interactives de la radio. Le matin, avant de sortir dans la maison, dans la voiture, et le soir, c'est quand je rentre à la maison. Et donc, c'est pour vous dire que je suis Espace, je suis avec vous. Cette émission, je peux dire, c'est la meilleure émission en Guinée ici. Et c'est l'émission d'appri au coup de pique. Pour ceux qui concernent l'anniversaire de la radio Espace, je vous souhaite un très merveilleux anniversaire. À part les grandes gueules, qui a de plus de 5000 auditeurs, d'autres émissions interactives sont écoutées et les auditeurs se disent déterminés à poursuivre l'aventure. Le PDG du groupe Adafomédias se souvient de son employé, de celle qu'il considérait affectueusement comme sa grande-mère. Je vous propose de suivre les propos de l'amène Girassi, recueillis par moi, une voix lectorée et Amara Alexiella. C'est une grosse perte, évidemment, pour le groupe Adafomédias. Cadetoumos Kamara restera pour toujours dans les annales de cette radio. Une dame qui ne sait pas tricher, c'est comme ça, qui me marque d'ailleurs, c'est ça d'abord. Donc, 10 ans de collaboration, elle a commencé comme stagiaire ici. C'est les produits 100% Espace, qui n'ont pas connu d'autres radios, qui ont été toujours là. Cadetoumos Kamara, c'est sa maison commune. Je l'ai toujours dit que c'est ma grand-mère, parce qu'elle incarnait Hadia Dalbafouvana, ma grand-mère qui porte le nom du groupe Adafomédias. Avec elle, c'était une relation très spéciale. Cadetoumos, c'est l'incarnation des valeurs que moi, je ne trouve pas ailleurs. C'est comme ça que je le dis. Je le dis tantôt que c'est surtout le mérite. Cadetoumos, c'est le courage. Cadetoumos, c'est tout ce qu'on peut rêver d'avoir avec une collaboratrice. Paix donc à l'âme de Cadetoumos Kamara, brave guerrière, repose en paix. Nous ne t'oublierons jamais. Et puis, cette brève, en partance pour Bokeh, ce lundi matin, le joueur de Wakiria Asse de Bokeh, capitaine du Sili Espoir, Désiré Yaou Dési, a péri dans un accident de la circulation survenue à Balandougou sur la nationale Bofa Bokeh. Le Dauphin était en compagnie de certains de ses coéquipiers à bord du véhicule quand il a fait le tragique accident qu'il a emporté finalement. Comme on l'en sait dans les titres, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, Anna Bregislec, a tenu parole. Les enseignants titulaires ont repris le chemin des classes après trois mois de grève au lycée équipé. Les élèves ont reprendu prison et les enseignants promettent de continuer les programmes déjà entamés par les contractuels engagés en début d'année par le gouvernement. Le reporter sur le terrain, Abdurman Ba, Amara Alexis, là, on fait le constat. Nous sommes à l'école primaire et au collège Jipé. Ici, les cours étaient dispensés même en période de grève. Pour ce deuxième jour de retour des enseignants grévistes, les salles de classe affichent une ambiance bon enfant. Bon, je me sens super bien parce qu'aujourd'hui, on a commencé les compositions, les élèves sont contents, on a bien commencé le cours. Je suis très fier de le retour de nos titulaires parce que si nous prenons par exemple à Kipé 2 ici, l'effectif est plutôt riche. Maintenant que les enseignants titulaires ont repris le service, les esprits penchent sur l'avenir des contractuels. Pourtant, une mesure raisonnable est déjà prise. Nous sommes en train de prendre, vous savez, il y a de ces contractuels vraiment qui sont performants. Donc, eux, je les ai déjà titularisés. Bon, les titulaires et les contractuels vont travailler de concert. Les titulaires vont approcher les contractuels pour les aider à mieux se préparer pédagogiquement dans l'enseignement des enfants. Durant cette période de grève, les cours étaient dispensés certes, mais à un rythme très lent. En fait, il faut le reconnaître, les cours n'ont pas évolué comme cela a été, n'est-ce pas, prévu. Les programmes ne sont pas arrivés à la limite qui étaient escomptés. Après les compotions, dès le lundi 26, les cours de rattrapage seront affichés. Dans certaines écoles, achever les programmes reste un énorme défi pour les responsables éducatifs. Question, maintenant que les élèves ont retrouvé leurs enseignants titulaires, que deviendront les enseignants contractuels ? Ces derniers assuraient les cours dans les salles de classe durant toute la période de grève lancée par le SLEG. Quelques éléments de réponse dans ce reportage de Djibril Bar et Amar-Alexis-Lard. Ce lundi, qui marque le retour des enseignants en classe, interpelle les responsables d'école sur le cas des enseignants contractuels. Ils ont assuré la relève malgré quelques incidents enregistrés à leur début. Des incidents qui traduisaient le rejet de leur présence dans les établissements scolaires par les apprenants. Pour cet encadreur, l'heure n'est pas à s'inquiéter. Je ne vous assure pas du tout, personne n'est venu remplacer quelqu'un. Ils sont là pour un emploi. L'État déjà a besoin d'enseignants. Cette autre tente de rassurer et déplore ce qui s'est passé. On ne les remercie pas, on les prépare. Il faut préparer la relève. Il y a des écoles en construction. Ils vont passer un test après le test. Ceux qui seront admis seront mis au compte de ces écoles qui sont en construction. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, lui, a quelques idées pour le cas des enseignants contractuels. Il indique que ces derniers peuvent œuvrer dans d'autres activités scolaires analoques. Il faut comprendre que c'est des gens qui ont l'habitude de faire des prestations dans les écoles privées et pour des candidats qui préparent les examens de fin d'année. Donc, ils peuvent être amenés à mettre tout ça à côté de la suppléance. Il conclut pour dire que certains se verront engagés dans les départements d'enseignement supérieur et technique. Il y avait de l'effervescence à l'Institut supérieur des arts de Guinée à Dubréka. Les étudiants ont manifesté leur mécontentement ce lundi. Ils dénoncent le manque de courant, l'insuffisance d'enseignants et de matériel dans les différents départements. Mamadou Kalisso signe ce commentaire. Très tôt ce lundi, les étudiants de l'ISAG ont pris d'assaut les locaux de leur institut pour se faire entendre. Ils dénoncent le manque de matériel dans les départements. Au cinéma audiovisuel, ils réclament des caméras, des trépieds et des ordinateurs. Ceux qui font la musique demandent des guitares, des tam-tam, des pianos, mais aussi des choras qui leur permettent de faire la pratique. Au département art dramatique, d'après de nombreux étudiants, des cours ont été reportés au second module faute d'enseignants. Autre facteur qui empêche le déroulement normal des cours à l'Institut supérieur des arts de Guinée, c'est le manque d'électricité. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de instruments. Et à l'ISAG, nous sommes même incapables de trouver le courant pour les étudiants pour vraiment, pour les cours. Regardez très bien dans quelle situation nous suivons les cours. Il n'y a même pas de ventilateur dans les salles de place. Il n'y a pas de ventilateur. À l'ISAG, la plupart des cours ne peuvent être dispensés sans courant. Selon nos sources d'informations, le groupe électrogène de l'Institut est à l'arrêt par manque de carburant. Les étudiants disent être déterminés à poursuivre le mouvement jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Il n'y aura pas de cours en tant que ce n'est pas réglé. Cette autre protestation des étudiants de l'Institut supérieur des arts de Guinée pour réclamer le courant doit interpeller l'ambassadeur russe en Guinée qui affirmait récemment que la Guinée est sur le point d'être le pays le plus électrifié d'Afrique. Après le ministre de l'énergie la semaine dernière, c'est son collègue des mines et de la géologie qui était face à la presse ce lundi pour présenter les acquis, les défis et les perspectives de son département. Ces séries de rencontres avec la presse sont la conséquence des instructions du président de la République à ses ministres afin qu'il présente aux populations les réformes qu'ils ont engagées conformément à la lettre de mission reçue. Selon Abdoulaye Magasouba, en huit ans, le secteur minier guinéen a fait deux fois plus de progrès qu'en 52 ans avant l'arrivée bien entendu du président Alpha Condé. Le compte rendu est signé. Idrissa Barry, Yacouba Travray. Avant 2011, le secteur minier guinéen était caractérisé par une opacité du cadre institutionnel et réglementaire du code minier et de son cadastre. Une réalité qui n'attirait pas les investisseurs à cause de la mauvaise qualité de la gouvernance dans le secteur. C'est pour inverser cette tendance tout en prenant en compte les réalités des communautés que le président, au lendemain de son investiture à la magistrature suprême du pays, a engagé des séries de réformes dans le secteur minier de la République de Guinée, notamment la révision du code minier aux meilleurs standards. Le meilleur code possible en termes de lutte contre la corruption et en termes de transparence. Le meilleur code possible en termes de prise en compte des besoins des collectivités locales. le meilleur code possible en termes d'équilibre des intérêts entre l'État avec ses objectifs de développement socio-économique et les investisseurs en termes de recherche de profit. L'ambition des autorités guinéennes est de faire du secteur minier un véritable catalyseur de l'économie nationale visant à renforcer son impact sur le développement socio-économique du pays. Selon le ministre des Mines, depuis 2011, la Guinée a attiré plus de 10 milliards de dollars d'investissement dont 3 milliards sont actuellement en cours d'exécution sur le terrain contre moins de 5 milliards de l'indépendance en 2010. En termes d'emplois directs, les mines guinéennes en 8 ans ont créé 17 000 emplois pour moins de 10 000 en 52 ans. Malgré ces acquis, le secteur minier guinéen est confronté à certains défis. Nous avons besoin compte tenu de la diversité de nos ressources minérales de pouvoir produire d'autres substances pour assurer plus le développement du secteur mais aussi la résilience même du secteur par rapport au choc extérieur. Le deuxième défi auquel nous faisons face c'est la transformation locale des produits miniers. Le renforcement des capacités c'est une nécessité parce que nous avons besoin d'une... c'est un autre défi d'une administration plus efficace. Le ministre précise qu'en 8 ans d'effort, la vision du chef de l'État a permis de sortir le secteur minier de sa léthargie en faisant de la Guinée l'un des trois pays producteurs de bauxite au monde. Abdoulaye Magasouba affirme aussi que la Guinée n'a jamais eu autant de projets de raffinerie d'alumine aussi avancés que ceux qui le sont aujourd'hui. Sur un autre plan, les soutiens de Kalemoudou Yansane ont été condamnés ce lundi à 7 jours d'emprisonnement par le tribunal de première instance de Kalemoudou Yansane au nombre de 8. Ces jeunes militants de l'UFDG manifestaient lundi dernier au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour reclamer disent-ils l'installation de Kalemoudou Yansane à la tête de la mairie de Matoto. Mariam Fodé Kamara Mohamed Aloussène Kamara Poursuivis pour troubles à l'ordre public, les accusés ont à tour de rôle décliné leur identité devant la présidente du tribunal avant de se prêter aux questions des avocats et du parquet. Tous reconnaissent avoir été au ministère de l'administration du territoire de la décentralisation mis de pancarte pour réclamer l'installation de Kalemoudou Yansane à la mairie de Matoto. Ces accusés soutiennent par ailleurs que leur présence n'a porté aucun préjudice sur les activités du dit ministère. « Celui qui a troublé le processus électoral veut répondre. C'est lui qui devait être à la barre aujourd'hui. Mais en lieu et place de celui qui a troublé le processus, ce sont des innocents qu'on a arrêtés. » Dans la phase des plaidoiries, la défense a plaidé non coupable tout en clamant l'innocence de ses clients. Le parquet pour sa part a requis une condamnation au paiement de 500 000 francs guinéans par chaque prévenu qu'il qualifie de délinquant primaire. Dans sa décision, la présidente du tribunal a reconnu coupable les prévenus avant de les condamner à 7 jours de prison et au paiement d'une amende de 300 000 francs guinéans. Les avocats de la défense dénoncent une justice de deux poids deux mesures. « Bon, il faut simplement retenir que nous venons sortir d'un procès d'injustice. Un procès qui ne devait pas avoir lieu. Un procès qui a mis en prise des innocents et l'appareil judiciaire. Un procès qui n'en valait pas la peine. Un procès dans lequel aujourd'hui les victimes sont transformées en notaires. Ils promettent d'interjeter appel dans les jours à venir. La dernière sortie médiatique de l'ambassadeur de la Fédération de Russie sur l'épineuse question du troisième mandat crée de la controverse. Le diplomate russe sans détour a soutenu dans ses propos un mandat à vie pour l'actuel locataire du palais secritorial, ce qui irrite les jeunes activistes de la société civile. Ces derniers ont tenté de tenir un sit-in ce lundi devant l'ambassade de la Fédération de la Russie en Guinée. Les manifestants ont été aussitôt dispersés à coups de gaz lacrymogènes. Le reportage est signé Maleksyan Nacama. L'ambassade de Russie dans la commune de Matam sous haute surveillance de la police ce lundi matin. Elle est dans le viseur des jeunes activistes de la société civile qui souhaitent venir exprimer leur mécontentement suite au discours prononcé par l'ambassadeur Alexandre Brigadier lors de la présentation des meilleurs voeux au président Alpha Kondé. Vive la Guinée ! 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 À la plate du sitting les organisateurs ont été pourchassés et gazés. On a été gazés par les forces de l'ordre on a été empêchés pour tirer notre sitting donc ceci est une violation flagrante de la Constitution parce que la Constitution prévoit que le sitting la manifestation c'est un droit pour le peuple de Guinée mais très malheureusement nos forces de l'ordre ont joué à l'intimidation et ça c'est que la société civile ne va jamais et ne va pas se dire à l'intimidation c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui et nous n'aurons pas baissé le bras le combat continu pas dans notre pays Unis comme un seul homme ces jeunes de la société civile exigent de l'ambassadeur russe le retrait de ses propos qu'il qualifie d'ingérence dans les affaires intérieures de la Guinée Nous manifestons aujourd'hui toute notre colère par rapport à ça et nous exigeons que l'ambassadeur retire les mots qu'il a adressés contre notre souveraineté et qu'il présente ses excuses publiques au peuple souverain de Guinée Ces jeunes activistes se disent déterminés à défendre les valeurs constitutionnelles de la Guinée à tout prix La société des eaux de Guinée SEG valide son budget pour l'année 2019 Les responsables de tous les sites de production de la clientèle et la direction générale se sont retrouvés pour faire le point sur la performance des différentes directions et sites de production De nouvelles ambitions sont projetées et des moyens promis aux employés de cette entité publique Momodou Sadio Baldé Ibrahim Assouma Les directions de la production de la clientèle ont occupé une place de choix dans les discussions pour la validation du budget de 2019 Les performances et les insuffisances de l'année précédente largement évoquées et les leçons ont été tirées Pour cette année les ambitions sont revues à la hausse Nous avons prévu la production de 72 millions de mètres cubes d'eau pour l'ensemble des sites de production On a 14 sites de production et pour chacun des sites de production on a essayé d'optimiser la valeur de la quantité de la production En tenant compte de la vétusté du matériel d'exploitation la déperdition des quantités d'eau les facturations doivent suivre cette logique avant d'envisager un chiffre d'affaires Il est demandé à la direction clientèle de Conakry de facturer environ 40 millions de mètres cubes Cela est fonction de la capacité de production de nos sites Et à partir de cette facturation nous allons émettre le chiffre d'affaires Ce chiffre d'affaires en matière de recouvrement il est demandé à la direction clientèle de Conakry en fin d'année 2019 de recouvrer à 85% Au-delà de la capitale cinq villes de l'intérieur comme Lola Tougue et Lélouma seront au centre des préoccupations de la SEG La direction générale décide également de mettre les moyens pour l'exécution de toutes les projections soumises Il s'agit d'acheter des véhicules pour permettre à nos collaborateurs sur le terrain d'avoir la mobilité nécessaire pour aller vers la clientèle pour aller repérer le filtre pour pouvoir procéder à tous les programmes d'exploitation Nous avons 10 000 compteurs au large que nous allons mettre dans les différents ménages et puis toute la chaîne de facturation se reposera sur ces outils de comptage Après l'installation de ces compteurs 20 000 autres seront commandés pour optimiser les recettes et minimiser les litiges entre les clients et la SEG Projection ce vendredi du film documenté Conakry 16-18 Une politique de gestion locale C'est un film qui parle du fonctionnement et de la politique de gestion publique de la ville de Conakry Ce film du 54 minutes touche tous les aspects tant positifs que négatifs de la capitale guinéenne L'objectif du réalisateur Fabara Kone est de susciter une prise de conscience chez les autorités administratives et les citoyens afin de faire de la capitale guinéenne la perle de l'Afrique de l'os Al-Sénibari commente les images de Dibril Kaba Kamara On fait du ramassage On collecte mais on ne gère pas Une projection pas comme les autres Aujourd'hui c'est un réalisateur qui vit et qui connaît les réalités de sa capitale Dans ce film documentaire Conakry 16-18 Une politique de gestion locale Fabara Kone traite le fonctionnement et la gestion de la ville de Conakry Au-delà de tout il dépeint l'étard de la capitale guinéenne Lorsque Soliba Sorel Kamara le gouverneur Soliba Sorel Kamara décédait on a connu une vraie crise au niveau des ordures à Conakry et je suis parti de cette période pour vous montrer comment le gouverneur ceux qui gèrent la ville aujourd'hui comment ils ont fait pour faire face à cette problématique mais l'objectif du film c'est non seulement de montrer cette réalité en même temps inviter et les citoyens et ceux qui gèrent la ville de Conakry à plus une prise de conscience pour ce qui concerne notre capitale parce qu'il s'agit de notre capitale Ce film dure 54 minutes le réalisateur n'hésite pas il s'en prend parfois au gouverneur soutien principal du projet en le rappelant sa mission il n'épargne non plus le gouvernement malgré tout ce film documentaire peut être un moins pour l'ouverture de la capitale aux autres pays du monde Ce documentaire est pertinent il permettra à la ville de Conakry d'être présenté d'être vendu et acheté les partenaires auront une visibilité sur la ville de Conakry dans ses facettes Les maires les responsables de quartier présents à la projection du film saluent cette initiative et sollicitent qu'il soit vulgarisé dans les représentativités locales Au niveau des quartiers nous sollicitons d'avoir les cassettes là pour qu'on montre à la population pour qu'on leur dise comment il faut travailler dans les collectivités parce qu'il faut que chaque responsable soit conscient qu'il faut contribuer pour le développement de la localité pour la propriété de la ville de Conakry et pour la sécurité des citoyens et de leurs biens Désormais il s'agit de promouvoir le film à l'international L'association des parents d'élèves du centre éducatif Marcage Ousmane Boune Afan a organisé ce dimanche un concours de mémorisation du Saint-Courant Nombre de jeunes filles et garçons ont participé à ce concours où l'événement s'est déroulé à la maison des jeunes de Afia de Mamadou Kalisso commente les images d'Ibram sur les camarades Inculquer l'éducation et la foi islamique créer l'émulation entre jeunes apprenants c'est le but recherché par les organisateurs ce dimanche matin des dizaines de jeunes filles et garçons ont participé à cette compétition l'un d'entre eux interpelle chers parents chers enseignants pour mettre en avant ce que nous sommes et ce à quoi nous aspirons musulmans dans les vrais et dans notre comportement connaître notre religion afin de mieux la pratiquer nous devons nous adonner à notre religion et mener le combat ensemble le marquage Ousmane Boune Afan situé à Afia dans la commune de Dixine comme tout près de cent élèves plusieurs encadreurs un programme riche et varié et dispensé aux apprenants il s'agit de la mémorisation du Saint Coran les hadiths du prophète Mohamed paix et salut sur lui la foi musulmane l'interprétation du Coran l'histoire de Mahomet et d'autres prophètes l'emploi du temps est adapté au programme scolaire les enfants qui vont à l'école le matin là ils donnent le cours à partir de 15 jusqu'à 12h30 et encore ceux qui vont ceux qui parlent c'est le soir maintenant eux c'est à partir de 8h jusqu'à 12h tous les jours sauf le vendredi vendredi c'est le jour du repos ces encadreurs invitent les parents à accompagner les enfants dans la recherche ceux de leur créateur un petit saut dans l'hexagone pour parler d'un sujet d'actualité une simple chambre au mur nu c'est le plus beau foyer que Sali ait connu arrivé à Marseille après avoir fui son pays cet orphelin gambien de 16 ans occupe un bâtiment du diocèse symbole des difficultés rencontrés par les mineurs étrangers dans la ville ils sont environ 200 parmi eux un grand nombre de mineurs non accompagnés sans domicile fixe ces migrants interpellent le département des bouches du Rhône censé leur fournir un hébergement depuis quelques semaines ils squattent un bâtiment du diocèse en face du conseil départemental parmi eux Saliou venu de Gambie violé à répétition dans une jôle libyenne il a fini par s'échapper pour arriver à Briançon où il a été brièvement hospitalisé ils m'ont dit vas-y tu peux y aller va trouver un endroit où vivre après tu pourras continuer ton traitement alors j'ai quitté Briançon et j'ai décidé de venir à Marseille mais je suis jeune je suis un enfant mais je n'ai personne en Europe je n'ai pas de famille j'ai besoin qu'on m'aide qu'on me soigne parce que j'ai toujours mal une fois qu'un juge certifie leur minorité ces jeunes obtiennent une ordonnance provisoire de placement c'est au département de leur trouver une place et un accompagnement socio-éducatif mais dans les faits ils se retrouvent souvent à l'hôtel exposés à la prostitution ou à la drogue non seulement c'est une non-application de la loi c'est une non-application des décisions de justice que constitue leur non-provisaire de placement c'est une mise en danger objective alors on nous dit oui mais on prend en charge 95% de la situation parfait d'abord c'est pas 95% c'est 90% et ensuite et les 10% qu'est-ce qu'on penserait d'un service hospitalier qui dit quand même on fait bien notre travail on s'occupe de 90% des malades qu'est-ce qu'on penserait d'un lycée qui dit quand même on s'occupe de 90% des élèves enfin les associations réclament 100 places supplémentaires en foyer mais l'organisme missionné par le département diffère au mieux avec les moyens qu'il a bien sûr que la logique et collectivement tout le monde s'entend pour dire que créer des places c'est aussi créer des établissements mais c'est pas si simple et à partir du moment où c'est pas si simple créer de la diversification dans les modalités d'hébergement ça doit à minima nous permettre justement de répondre d'abord à l'urgence de la prise en charge le département affirme avoir proposé une solution d'hébergement à 4 mineurs présents sur le site et promet la construction de 100 places de foyer dans l'année voilà donc comment s'achève cette édition d'information en cadrage pour vous LHLUBA était présent à la régie Mafata Sanou et Lamine CdB le tour sous la supervision technique d'Ali Caboy de Francis que lui passe une agréable sur le programme sur Espace TV la télé de la région de la planète et Lamine CdB et Lamine CdB de la planète et Lamine CdB Sous-titrage Société Radio-Canada